Pour sa première visite dans le Okatanga en tant que numéro 1 de l'église catholique en RDC, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu n'a pas oublié les fils et fils du territoire de Kipushi. Vendredi 5 février 2021, accompagné de l'archevêque métropolitain de Lubombashi, Mgr Jean-Pierre Tafunga, et de Mgr Gaston Rouvézi-Kachala, de l'archidurcesse de Sakanya-Kipushi, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo et toute la délégation ont été chaleureusement accueillis dès l'entrée de Kipushi jusqu'à la paroisse Saint-Barbe. Nathalie Azizamunana, ambassadrice universelle de la paix et élue du territoire de Kipushi, n'a pas voulu rater cette grande et rare bénédiction, mobilisant sa fondation Calixte-Munana pour appuyer l'accueil. Plusieurs fidèles catholiques se sont donnés rendez-vous à la paroisse Saint-Barbe pour la messe d'action des grâces qui était prévue. Différentes couches de la population ont bénéficié de l'omélie du cardinal Fridolin Ambongo, qui a basé son message sur les récits bibliques d'Agathe qui, par son attachement à la dignité et à la justice, a tenu ferme jusqu'à son dernier souffle. Agathe, au nom du principe de l'amour, au nom du principe de la donation de soi à quelqu'un uniquement, parce que tu l'aimes, elle a résisté à la pression. Elle est morte, martyre, parce qu'elle a voulu garder sa virginité, elle a voulu garder ce à quoi elle croyait, le don de l'amour. Prenant la parole à son tour, Mgr Gaston Rovézi-Cachala a tenu à remercier son hôte pour cette visite historique dans son diocèse et a également remercié les différentes personnalités qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Mgr Gaston Rovézi-Cachala, Très réjoui par la visite du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, l'élu de Kipouchi et visionnaire présidente de la fondation Calixte Mounana, Nathalie Azizemounana, n'a pas tari des loges à l'endroit du cardinal Ambongo pour avoir honoré le peuple de Dieu de Kipouchi. C'est une grande bénédiction pour ma ville natale de Kipouchi, recevoir l'éminence cardinale Fridolin Ambongo. Son passage, c'est une grande bénédiction pour nous. Je tenais à être là pour arracher ma bénédiction parce que recevoir une éminence cardinale de cette taille, on n'en croise pas chaque matin, que je ne pouvais pas rater. J'encadre une grande partie de ma marque catholique à travers la République. C'est d'avoir une fierté, un encouragement pour moi. Je pense et je sens que je suis béni. Comme on dit, je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Et il a prié pour moi personnellement. J'ai arraché cette bénédiction à ses pieds. C'est un grand homme de Dieu qui n'est pas de moindre. Un autre moment fort de cette messe historique, c'était la rémise de présent. La fondation Calixte Monana, comme d'habitude, n'a pas dérogé à sa tradition d'honorer les hommes de Dieu et pour cette circonstance particulière, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bessongo.